dans la vidéo précédente javascript 60 on avait vu donc l'opérateur spread donc opérateur de décomposition qui était utilisé sur les tableaux on avait vu comment on faisait des copies de tableaux et comment fusionner deux tableaux donc on avait vu aussi sur le mdn qu'on pouvait utiliser l'opérateur spread avec les littéraux objets donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là et on va voir en premier la copie d'un objet avec l'opérateur spread et dans une autre vidéo la fusion de deux objets toujours avec l'opérateur spread donc que nous dit le mdn sur l'opérateur spread avec les objets donc utiliser la décomposition avec les littéraux objets donc là ils disent que la proposition relative à la décomposition des propriétés actuellement au stade de proposition de niveau 4 vise à ajouter la décomposition des propriétés pour les littéraux objets cela permet de copier les propriétés énumérables directement rattachés à un objet source sur un nouvel objet le clonage superficiel qui ne rattache pas le prototype ou la fusion d'objets peut donc être obtenu avec une syntaxe plus concise que celle utilisant object.assign donc là on a l'exemple du mdn donc je vais faire un exemple après dans vscode on notera que object.assign déclenche les mutateurs ce qui n'est pas le cas pour la syntaxe de décomposition il n'est pas possible de remplacer ou de recopier le comportement de la fonction object.assign donc là on a un exemple dans l'exemple précédent la syntaxe de décomposition ne fonctionne pas comme on pourrait s'y attendre il décompose les arguments à un tableau grâce aux paramètres du reste donc ça le reste on le verra plus tard et juste pour rappel l'opérateur set donc c'est les setters avec les getters donc les mutateurs et les assesseurs donc la syntaxe set permet de lier une propriété d'un objet à une fonction qui sera appelée à chaque tentative de modification de cette propriété donc là j'ai fait une vidéo dessus donc le mdn rappelle que la décomposition ne s'applique qu'aux itérables pour rappel la syntaxe de décomposition ne s'applique qu'aux objets itérables donc les objets itérables c'est les objets que l'on peut parcourir avec une boucle fort par exemple utiliser la décomposition avec de nombreuses valeurs lorsqu'on utilise la décomposition comme dans les exemples précédents il faut faire attention à ne pas dépasser le nombre maximal d'arguments du moteur javascript en effet la décomposition passe toutes les valeurs sources dans la pile pour plus d'informations consultez fonction prototype apply donc copier un objet donc ça va être le même problème que pour les tableaux donc le même problème que l'on a pu voir la vidéo précédente c'est à dire que si je fais donc je là je vais créer un objet que je vais appeler utilisateurs voilà et après dedans je vais mettre une qui non avec la valeur doux virgule une qui prénom avec la valeur john virgule et ne qui âge valeur numérique 52 virgule je fais un contrôle s donc là tout va bien donc si je fais un console log d'utilisateur contrôle s là il manque un i contre l'est voilà donc là j'ai mon objet avec les clés h52 non doux prénom john ça c'est bon donc là je veux copier ce tableau donc là la méthode que j'utilisais c'est pas la bonne je vais créer une variable conste utilisateurs copie mais là ça va pas marcher je vais mettre donc si on fait ça là directement si je mets la variable utilisateurs contre l'est donc là si j'appelle utilisateurs copie que je vais dans le console log je vais bien avoir les valeurs qu'il y a dans l'objet utilisateur le seul souci c'est que si je modifie cet objet là et bien la valeur que je vais mettre dans l'objet utilisateur copie va aussi se mettre dans l'objet utilisateur donc là je vais faire un exemple utilisateur copie point je vais rajouter la la qui taille et je marquais 1 m 80 contrôles s donc là il va falloir que je remette un autre console log je si je fais un contrôle c contrôler contrôles s donc on voit que j'ai bien rajouté la taille 1 m 80 il n'y a pas de souci le seul souci ça va être que si je fais un console log des utilisateurs donc celui-là là où il ya que la clé nom prénom âge si je fais un contrôle s et bien on voit que j'ai aussi mis la valeur 1 m 80 sur le l'objet original donc ça ça fait ça parce que utilisateurs et utilisateurs copie lorsque j'ai mis donc les propriétés utilisateurs d'utilisateurs copie ont été ces deux variables là sont liés par une référence donc j'ai beau mettre les noms que je veux la référence ça reste la même donc là il va falloir créer un nouvel objet avec une nouvelle référence pour voir ce problème là et c'est là où l'opérateur spread rentre en jeu donc ça je supprime ça je le supprime donc utilisateur copie donc là qu'est ce qu'il faut que je fasse donc il faut que je crée un nouvel objet ça c'est sûr et dedans je vais mettre donc l'objet utilisateur sauf qu'il faut utiliser l'opérateur spread voilà si je fais contrôler s il n'y a pas de défaut donc si je fais un console log de utilisateurs copie donc on voit bien que dans l'utilisateur copie dans l'objet j'ai les mêmes propriétés que dans l'objet utilisateur et donc si je rajoute dans l'utilisateur copie l'acquis taille égal à 1 m 80 contrôles s je fais un console log d'utilisateur copie contrôles s donc on voit que la clé taille et la valeur 1 m 80 ont bien été rajouté dans l'objet utilisateur copie maintenant je vais aller contrôler que dans le premier objet utilisateur rien n'a bougé donc là je fais un console log utilisateur contrôler s et on voit que donc dans l'objet utilisateur là j'ai l'âge 52 mais je n'ai pas la taille donc j'ai pas eu le problème précédent c'est à dire avoir mis aussi la key et la value dans le premier objet donc là on a vraiment fait une copie de l'objet utilisateur qui s'appelle utilisateur copie et cet objet est complètement décorrélé du premier c'est à dire que cet objet là ça pour préférence voilà donc là il ya un petit test que je veux faire là donc là lorsque je mets le console log utilisateur on a celui-là le premier là d'ailleurs je vais tous les effacer quand on avait un console log avec le nom d'une variable et à l'intérieur un tableau lorsque l'on mettait les trois petits points le tableau était éclaté on avait les valeurs séparées donc là si je fais ça sur un objet qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait je sais pas moi ce que ça fait ça fait une erreur donc les trois petits points le spade il faut le mettre il faut vraiment le mettre dans un objet donc voilà pour cette vidéo on a vu comment copier un objet dans la prochaine vidéo on verra comment fusionner deux objets